Bonjour, c'est Christina Sarpot avec l'Académie Yoga Pilates et Naturothérapie, Pilates Montréal et bien sûr Body Physics. Aujourd'hui, je vais vous tenter de vous démontrer un exercice qui s'appelle le posterior fly dans une position demi-fente ou half lunge en anglais. C'est une position avancée qui va travailler l'arrière des épaules, les rambrouilles et comme stabilisateur, le tricep, les cuisses, ensuite le transverse, donc les abdominaux internes en équilibre. Étape 1 sur la machine GTS, le plus haut le niveau, le plus dur, les débutants et niveau physio en général, c'est niveau 1. J'ai la machine placée à niveau 2 pour la démonstration. Je dois prendre la prise et ouvrir le glide board et la stabiliser pour ne pas que la planche bouge pendant que j'embarque dessus. Je place un genou vers la fin de la planche avec l'extérieur de la planche que je puisse avoir pour garder le bout de l'orteil sur le glide board pour me sécuriser. Après ça, la jambe en avant est placée par un avant proche de l'autre extrémité. En ce moment, je dois lever mon bras, stabiliser la planche avec mes fessiers, le pied à l'arrière et bien sûr mes abdominaux. Je reste statique avec le haut du corps, sinon ça va être les obliques qui vont travailler. Et avec la poulie bien sécurisée dans mes mains et les abdominaux engagés, je vais ouvrir et revenir en 2 secondes. 1 et 2. Le tempo en général, c'est une ouverture pour travailler l'arrière et l'épaule en 2 secondes. 1 et 2. Et une expiration quand je reviens. 1 et 2. Si je tente d'aller vite, je vais perdre mon équilibre. Je replace la main après que j'ai terminé mes répétitions. Donc, je débarque très important avec la jambe en avant en premier, en deuxième, j'enlève la jambe. Et bien sûr, je vais exécuter l'exercice de l'autre côté. Ceci a été un exercice avancé depuis la thèse sur le GTS pour Pilatoïs, Montréal. Et bien sûr, c'est un exercice avancé depuis la thèse sur le GTS.